Et donc, cet homme, qui s'appelle Jacques-Claude Maillard, il m'a proposé de faire des meubles avec lui, en métal, puisqu'il est directeur de six usines de... Notamment, il y a une chaise longue. Et cette chaise longue, on va la voir, parce que nous avons eu le privilège d'être reçus dans votre atelier à Ivry-sur-Seine. C'est là que vous peignez, c'est aussi là que vous vivez, quand vous n'êtes pas à 7. Vous avez reçu notre équipe de thé ou café avec Alexandre Agarde et Anne-Rousselet-Blanc. Bonsoir. Bonjour. Je me trompe toujours du jour. C'est le matin, mais je croyais que c'était le soir. Je ferme la porte, on ne sait jamais. Quand je ne travaille pas, je suis sur mon canapé et j'attends de travailler. Là, on est chez moi, dans mon atelier. Mais on a droit à 20% de l'atelier pour habiter, vous voyez. Si vous rentrez, en vérité, vous voyez un tapis. Je fais des meubles avec un homme d'affaires. Puis si on regarde, on voit qu'il y a une cour. Non, mais non, mais elle ne marche plus depuis des années, malheureusement. En général, on n'est pas bonnes partout. Vous allez aimer un tableau de moi, peut-être. Vous allez en détester un. Évidemment, vous êtes obligés d'en aimer un parce que de toute façon, le nombre que j'ai fait, nous, on en a déjà 6 000. Alors ça, c'est le Moyen-Âge. C'est l'un des tableaux de l'exposition Houellebecq. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Je vois se dérouler des pelouses immobiles. Un rideau blanc et recouvre la scène. Alors là, c'est le rideau blanc. C'est le vin du Nord. Ça, c'est de l'aquarelle. Ça m'est arrivé de faire des tableaux en 2-3 heures. Pas un tableau comme ça. C'est un tableau comme ça. D'ailleurs, excusez-moi, mais j'ai un truc à faire. Si ça ne vous dérange pas, il faut que je prenne de la peinture. Vous voyez ? Alors, si vous voulez, c'est moi. C'est moi qui chevoche le tigre. En gros, ça veut dire que tous les jours, je prends des risques. Moi, je pense que ce que je fais, il y a une sensibilité parce qu'il y a de la souffrance. On s'en sort par le travail. On s'en sort par la chance, par l'intelligence. Et on s'en sort si on est vrai. Si j'étais né dans le Nord de la France, je serais mort. Parce que nous, dans le Sud, il y a le ciel, il y a un optimisme et un humour qui fait passer les choses. Ah, il me faut du marron. Ah, 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 j'ai pris les culots marrons. Non, mais parce que là, je me dépêche. C'est un peu comme des signes. Ah, putain. Le problème, c'est que quand je suis en état, des fois, créatif, c'est là que je commence à faire des conneries. En même temps, je vais faire un tableau qui va durer des heures. Mais en même temps, j'ai la flemme de prendre convenablement les choses et je vais mettre ça. J'ai besoin de le faire le plus possible. C'est moi, donc, hein, ouais, c'est pas réaliste. Pour me peindre, il faut que je sois plus ou moins de bonne humeur. Si j'ai pas l'espoir, je peux pas travailler, vous voyez. Et l'espoir, c'est souvent, c'est coincé par la vie. Dan, c'est la cadra. C'est des formes que je vais découper et je vais lui mettre un corps. C'est une espèce de pourraisie sur le voile. Combien ? Deux mètres. Deux mètres, ouais. J'ai des problèmes avec Dieu. Parce que Dieu, j'ai beau le chercher, je le vois pas. Et puis, en plus, ce qui se passe aujourd'hui, est fraîche. Si c'est Dieu, bon, d'accord. Je faisais du porno à la vibration libre, vous voyez. Et le sexe, c'est une source d'inspiration ? Ouais. J'ai pas une source d'inspiration, c'est la normalité, c'est les gens. Le sexe, c'est pareil que l'amour. C'est des choses qui sont très ambigües. Je suis pas d'aujourd'hui, moi. Je suis normal, moi, je me masturbe. Parce que tout le monde, on dirait que c'est une honte de se masturber. C'est honteux. Vous croyez qu'ils font quoi, les hommes et les femmes ? Et les femmes, elles m'en parlent de même pas.